...puis glacé dans les produits de la science. J'ai donc salué les efforts fournis, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu se décoager. Mais le candidat s'est attaqué à quelque chose d'assez haussé. Un exercice inédit, puisque... Il s'est risqué à utiliser, appliquer la grille d'analyse des images, telle que cela figure, pages 68 à 76, 82 à 85. Il faut dire que ce n'était pas du tout chose aisée, puisque cette matière, je ne l'avais pas vue auparavant. Je ne l'ai introduit dans le cours de l'hôpital de l'Houchy, que l'H1, cette année, il faut espérer qu'elle portera des fruits, plus tard. Alors, M. le Président, j'ai deux questions et demie à poser au récipient. Page 58 et 59. Vous déployez le col. C'est quel type de col ? Vous avez le titre ? Je l'ai dit, c'est qui était qui ? Voilà, c'est une question. C'est une question. Je me disais bien que ce n'était pas ce que je sais. Donc, il s'agit bien du code d'éthique et de déontologie. D'accord. Le code d'éthique que vous convoquez ici délimite les droits. Pour les droits, le texte parle de tout journaliste, alors que pour les devoirs, il précise. Il s'est passé à cette arabolle de Moïse Katoubi Djakoué, ce n'est pas le pénalty. Lorsqu'il a convoqué cette réunion, Oui, j'ai un peu. Lorsqu'il a convoqué cette réunion, contrairement à la première réunion, soit à l'arrivée de Moïse Katoubi Djakoué, la réunion déniée par le Président Joseph Kabila a été beaucoup plus médiatisée. C'est qu'il nous prouve que l'arrivée de Moïse Katoubi Djakoué travaille pour les gouvernements et les travailleurs pour le public, car un journaliste est appelé à servir à mes services publics. Et là, déjà, il y a un problème de dire que le journaliste de l'arrivée de Moïse Katoubi Djakoué a été vraiment voté celle de savoir pourquoi ces journalistes ne respectent pas ses règles de l'éthique et de l'éthique. La deuxième question, sur base de tout ce qu'on vient d'exposer ici, est-ce que peut-on parler d'une très bonne pratique du journalisme ? Après, la dernière question, c'est de demander que faire pour remédier à cette situation de violation des règles de l'éthique et de l'éthique ? Alors, selon nos hypothèses, ce qui fait à ce que ces journalistes puissent facilement violer les règles de l'éthique et de l'éthique, contrairement sur les Lomèques, c'est le fait qu'ils sont au service du gouvernement. C'est le fait que le gouvernement est leur patron. Alors, ils ne doivent pas diffuser une information contraire à leur patron. Donc, ils sont obligés de répondre à l'idéologie de l'HF, qui est le gouvernement. Là, c'est un clément qui pêche contre les règles de l'éthique et de l'éthique. La deuxième réponse, est-ce que est-on parlé de la liberté ? Soit est-on parlé d'une bonne pratique du journalisme ? On s'est dit non. On ne peut pas parler d'une bonne pratique du journalisme, On ne peut pas parler d'une bonne pratique de l'éthique.